Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le tarot de Claire Woodshide, le tarot du bien-être aux éditions, aux first éditions. Donc c'est un tarot qui arrive dans une jolie boîte. Un dur, solide. Qui est pratique à ouvrir, ça se présente comme ceci. Voici donc le livre, qui est le plus intéressant. Et les arcanes. Donc l'intérieur de la boîte est très bien, car les arcanes tiennent très bien à l'intérieur. En général, quand c'est ce genre de système, je n'aime pas trop. Et là, j'avoue que c'est très bien fait. C'est vraiment très bien fait. Donc la boîte est très bien. Et le livre est très bien. Le livre est très bien pour tous ceux qui aiment, qui sont fans au final de Claire Woodshide et qui veulent connaître un peu plus sa façon qu'elle a de tirer les cartes, sa façon qu'elle a, quel genre de tirage elle a bien proposé. Voilà, c'est intéressant pour ça. Car Claire Woodshide a fait donc le Memonty Oracle que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, qui est un mélange entre le petit le normand et un oracle. C'est un jeu de 88 arcanes. Donc c'est intéressant. Donc elle explique un petit peu sur ce qu'elle pense, sa façon à elle de voir par la numérologie, l'astrologie. Vous avez également les éléments, les couleurs. Et donc, grâce à tout ça, ça nous donne un peu son point de vue, sa façon qu'elle a d'utiliser les cartes, l'usage du tarot par exemple. Et donc ça permet un peu mieux de rentrer dans les oracles qu'elle a faits, par exemple. l'entretien jeu de cartes, pour ceux qui aiment travailler avec les pierres. Et il y a des tirages qui sont proposés, donc des tirages que vous pouvez utiliser, donc, pour ce tarot, évidemment, mais que vous pouvez très bien utiliser, également, pour les oracles qu'elle a faits. Donc c'est l'auteur des fameux oracles, Oracle of D.T. que je devrais avoir un jour ou l'autre. Voici pour les tirages. Et donc après, il y a une explication, donc, pour les arcanes majeures. Donc vous avez, c'est un joli livre en couleurs, vous voyez, vous avez deux arcanes majeures et deux explications. Donc comme ça, pour toutes les arcanes majeures. Mais également, donc, pour les arcanes mineures. Donc là, par contre, c'est juste une petite explication en dessous de chaque arcanes mineures. Et puis voilà. Donc ça fait un livre quand même, ça fait cher le livre. Bon, à savoir que le coffret coûte un peu moins de 20 euros, moi je l'ai eu. Il y a 80 pages. Voilà. Donc il faut vraiment être fan, avoir ses oracles, ou avoir le tarot autopublié qu'elle avait fait, carrément, qui est un peu le même que celui-là, avec moins de couleurs. Mais parce que, ou alors, voilà, être pas déragé sur le fait d'avoir des cartes de très mauvaise qualité. Car les cartes sont vraiment d'une qualité affreuse. Alors je m'étais séparé du jeu autopublié parce que je trouvais que les cartes n'étaient pas... Voilà, je trouvais pas terrible. Elles sont plus grandes que Grimaud. Voici à quoi elles ressemblent. Mais alors, la qualité, c'est légèrement plus épais que du papier. C'est bien dommage. Donc je trouvais que la version auto-éditée était de mauvaise qualité, mais au final était de très bonne qualité si je la compare à celle-là. C'est dommage car c'est un style moi qui me plaît beaucoup. Je suis pas le seul d'ailleurs. Il y en a d'autres qui aiment beaucoup le style de Fairleigh Child. Et je trouve que les maisons d'édition pour le coup, ils ont bâclé le jeu finalement. Parce qu'une maison d'édition quand même a plus de moyens que lorsqu'il s'agit d'un petit créateur qui crée son jeu de façon auto-éditée, qui doit tout faire tout seul. Les maisons d'édition ont quand même la majeure partie du temps, mais qu'il y a des petites maisons d'édition comme VAS Studio, comme Taroko Studio. Mais bon, en général, ce genre de maison d'édition ont quand même les moyens. Et je trouve que, bon, ok, le jeu coûte une vingtaine d'euros, mais ça ne justifie pas une qualité aussi pitoyable au niveau des arcades. car la qualité est vraiment pitoyable. Le même entomori au racquel, on a l'impression que les arcades sont fines, mais comment dire, on sent que la matière dans laquelle elles sont est solide. Là, vous mettrez pause si vous trouvez que je passe trop vite. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Claire de la Lune qui a fait une review de ce jeu plus complète. On va dire que moi, c'est la version un petit peu raccourcie de Claire. parce que je n'accroche pas du tout à la qualité des arcades. Et moi, si je n'accroche pas à la qualité des arcades et j'aime bien le toucher au niveau des cartes, ça ne passe pas. Mais bon, voilà, comme le coffret coûtait une vingtaine d'euros, j'ai voulu l'acheter pour voir un petit peu sa façon de tirer, quel genre de tirage elle propose, quel genre de questions elle pose. Voilà, pour voir pour quel genre de questions on peut utiliser ces jeux, en fait, et pour voir quel genre de tirage elle fait avec ces jeux. Alors, comme je vous ai dit, j'ai le Mementetomaro Tarot Oracle. Ah, je vais y arriver. Oracle Card et je vais avoir les Oracle of Dity. Donc, c'est trois oracles. Donc, ça va faire quand même pas mal de jeux de Claire Goodchild et c'est vrai que j'avais envie de comprendre un peu plus cet artiste et c'est pour ça que je ne parle pas anglais. Pour moi, c'était une aubaine que son tarot soit traduit. Donc, c'est une aubaine pour le livre. Mais alors, par contre, pour les cartes, c'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment très, très dommage. Alors, après, il y en a qui, par contre, c'est des cartes qui vont être excellentes pour ceux qui aiment bien mélanger de façon poker. Mais bon, moi, je ne mélange pas comme ça. J'ai peur tout le temps d'abîmer les cartes. Donc, ce n'est pas le genre de mélange que j'ai foutu. Mais, c'est vraiment dommage parce que le tarot en lui-même, je trouve qu'il est beaucoup plus réussi que la graphiquement, évidemment, que la version auto-éditée. Mais, pour le coup, la qualité, vraiment, c'est à la limite se foutre de la gueule du consommateur. Alors, certes, je me répète, il n'est qu'à 20 euros. Mais bon, il y a d'autres maisons d'édition qui font des tarots dans ces prix-là et qui sont de qualité. Donc, pour moi, ce n'est pas une excuse. parce qu'en plus, bon, ça ressemble un peu au tarot des étranges créatures que j'ai présentées il n'y a pas longtemps ou que je vais présenter. Je ne sais pas trop lesquelles je vais envoyer d'abord comme vidéo. Les arcades mineurs ne sont pas illustrés mais on peut s'aider par rapport aux couleurs car apparemment on travaille avec les couleurs. On peut également, pour quelqu'un qui s'y attend, céder au niveau des fleurs qu'il y a dessus. Donc, la série des épées est très proche du même entomori aura que le quart. Car les fleurs qui sont dessus sur la série des épées sont toutes en noir et en blanc. Mais voilà, c'est vraiment la qualité qui est vraiment déplorable. Et c'est bien dommage. Après, moi honnêtement, je vous conseille d'acheter plutôt le même entomori en version monstow édité. Vous aurez un jeu de 88 arcanes. Et donc, c'est un petit le normand avec, ils ont rajouté beaucoup plus d'arcanes. ou alors, les trois oracles d'Itin. C'est un peu plus cher à l'achat, mais franchement, la qualité est là. Voilà. Voilà, donc, livre très bien, avec plein de couleurs. Et le coffret est très bien aussi. Mais les cartes à jeter, pour moi, au niveau d'un point de vue de la qualité. Alors après, si ça ne vous dérange pas d'avoir des cartes qui sont épaisses comme du papier, vous pouvez. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.